Cette activité se tient dans le cadre de célébrer la Journée Internationale de la Paix, observée dans le monde entier chaque 21 septembre. Ici nous avons choisi de célébrer cette journée aujourd'hui avec la jeunesse de Goma et nos amis invités de Kisenyi et Roubavo. Donc c'est une occasion pour nous de célébrer la paix mais aussi sensibiliser la jeunesse et la communauté entière au vivre ensemble. Nous voulons que les gens comprennent aussi que la paix ne viendra pas d'ailleurs mais la paix ça viendra de nos efforts propres à nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous disons la paix commence par moi. Pour moi la paix s'est retrouvée dans une société où les gens vivent dans l'harmonie et dans la cohésion. La paix je peux la définir comme un état de sécurité qui commence d'abord à l'intérieur d'une personne avant d'accéder à son entourage et l'extérieur, le pays et autres. Les gens vivent dans l'harmonie et les gens vivent dans l'harmonie et les gens vivent dans l'harmonie. ... Je trouve intéressant de célébrer cette journée avec des Rwandais, avec des gens qu'on pense être mauvais dans nos tribus et autres, et qu'on se dit non, il ne faut pas approcher ces gens-là, parce que ça nous permet de briser les stéréotypes. C'est aussi une question de développer notre esprit critique, d'avoir aussi les chances de résister et de réfléchir, de discerner devant le préjugé des stéréotypes. En fait, la valeur ajoutée que j'ai eue par rapport à cette rencontre, c'est encore une fois cette façon, cette manière de marteler sur ce que notre diversité peut produire. Parce que c'est en fait comme le corps humain. Le corps humain n'a pas que la main, le corps humain n'a pas que les pieds, mais le corps humain a les oreilles, les yeux, la tête et tout, et c'est ce qui fait assez qu'on peut marcher et on peut vivre. Parce que quand on perd un œil, ça dit qu'on a perdu grand-chose. C'est dans cette direction-là qu'on a voulu nous amener pour comprendre que quand on est différent de l'autre, c'est pour que le monde grandisse et c'est pour que la terre évolue, voilà. D'une part, les anciens peuvent donner leur témoignage d'expérience. Mais d'autre part, il y a des jeunes qui peuvent donner aussi l'expérience de la paix, de comment résoudre des conflits, n'est-ce pas, qui peuvent servir aussi des leçons à toute la société. Qu'est-ce que nous cherchons ici ? Qu'il puisse y avoir un brassage d'idées, un brassage d'expériences qui pourront nous permettre de bâtir une société nouvelle. Si nous pouvons comprendre qu'autrui ou le voisin, c'est un être cher, qui nous permet de vivre et qui nous aide à dépasser nos limites, et je crois que nous pouvons construire une nation plus meilleure que les nations qui ont existé dans l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada